Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je vous invite à bien vouloir mettre un j'aime sur la vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité et des tutoriels de monétiques et services. Donc aujourd'hui dans cet épisode 3 du guide complet pour TPE dédié à la machine Ingenico IWL250, nous allons voir quelques petits paramétrages à rentrer dans votre machine. Donc tout d'abord sur une machine neuve, l'heure n'est pas mise automatiquement à la bonne heure. Donc j'avais aussi réalisé une vidéo tutoriel sur ça mais je vais quand même vous remontrer la manipulation. Donc vous allez appuyer sur la touche F, Telnium Manager, on descend sur Initialisation, Paramètres, Date et Heure. Réglez l'heure, à l'heure où je vous parle chez nous il est 13h54. Voilà, comme vous pouvez voir l'heure change. Vous pouvez aussi changer la date ou changer le format, donc à savoir si vous voulez fonctionner en 12 ou 24 heures. Donc la date on a la bonne date mais je vais quand même vous montrer si on veut le passer au 0808 2019. Il va automatiquement se changer en haut à droite de votre écran. Ça donc c'est le paramétrage pour pouvoir changer l'heure et la date. Alors ensuite, on va aller dans Paramètres encore une fois. Donc on peut changer la langue du terminal, la monnaie. On va activer le sans contact. Donc sans contact on sélectionne. De base il est sur Non, on va le passer sur Oui et en Interne. Ce qui permettra si vous avez votre domiciliation sans contact de paramétrer la machine. Pareil on verra ça dans les prochaines vidéos. Numéro de série, type réseau, ça c'est un paramétrage de passerelle qu'on verra aussi dans la prochaine vidéo. Connexion caisse, je vous ai fait une vidéo dédiée là-dessus. TMS. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Il y a autre chose que je pourrais vous montrer en fait dans la... Donc si vous êtes perdu, appuyez deux ou trois fois sur la touche rouge. Vous allez revenir à l'écran d'accueil. Touche F, Telium Manager. On descend un petit peu. Non, initialisation, voilà. On descend un petit peu. Vous pouvez mettre un password, ce qui peut permettre de bloquer en fait les paramètres pour des gens dont vous ne voudriez pas qu'ils aient accès aux paramètres. Donc vous allez dans Password et vous mettez un mot de passe. Que je ne donnerai pas parce que sinon vous allez avoir le nôtre après. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Dans le prochain épisode, on passera des passerelles monétiques. On parlera, pardon, des passerelles monétiques. Je vous invite encore une fois à bien vouloir mettre un j'aime et à vous abonner pour ne rien louper de notre actualité. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada